Pourquoi créer une offre haut de gamme quand on est coach ou consultant ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo et elle s'adresse plus particulièrement aux coachs et consultants avancés qui ont déjà un business qui tourne bien parce que pour créer une offre haut de gamme, il faut avoir une certaine expertise, il faut savoir ce qu'on fait. Ce n'est pas possible quand on vient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si tu es dans cette situation, si tu es un coach ou consultant expérimenté, avancé, que tu as déjà des clients, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer tous les avantages à transformer ton offre actuelle en offre haut de gamme. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, donc ça risque de te plaire. Et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Et dernière chose, si tu veux connaître ma méthodologie globale en tant que coach ou consultant expérimenté pour débloquer ta croissance, si tu stagnes aujourd'hui et pour gagner en liberté, tu as mon guide de la méthode 3M en description. Tu peux cliquer sur le lien pour le télécharger ou alors tu cliques sur le « i » et dans ce guide, je te montre toute ma méthodologie étape par étape pour pouvoir débloquer ta croissance, pour pouvoir développer ton chiffre d'affaires sans passer ton temps à bosser. Donc, clique sur le lien en description ou sur le « i ». Ceci étant dit, avant de te montrer les avantages à créer une offre haut de gamme, je voudrais t'expliquer ce que c'est une offre haut de gamme parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc déjà, le premier point à savoir, c'est qu'une offre haut de gamme, c'est une offre qui permet une transformation complète de tes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation et ils voudraient atteindre un objectif. Donc, tu les aides à passer d'un point A à un point B en un minimum de temps. C'est ça une offre haut de gamme. Voilà, c'est l'une des caractéristiques en tout cas. Donc, c'est une offre qui permet une transformation complète. Au-delà de ça, c'est une offre qui permet l'atteinte du résultat de façon rapide. Donc, c'est un gros objectif et qui est atteint en un temps extrêmement rapide par rapport à d'autres offres. Par exemple, tu peux aider des gens à atteindre leur objectif en 90 jours, en 180 jours. Ça dépend, ça dépend de ton domaine, etc. Mais voilà, l'idée, c'est d'aider tes clients à passer du point A au point B extrêmement rapidement. Les gens achètent de la certitude et de la rapidité quand ils investissent dans une offre haut de gamme. Une autre caractéristique importante d'une offre haut de gamme, c'est le tarif. Évidemment, le tarif est premium. Dans mon domaine, en tout cas, on parle de tarifs au-delà de 5 000 euros dans l'accompagnement. Mais voilà, forcément, selon ton secteur, ta niche, ça peut être plus. Tu vois, il y a des domaines dans lesquels facturer 10 000, 50 000, 100 000 euros, ce n'est pas déconnant. Donc, voilà, ça dépend des niches des secteurs. Mais en tout cas, c'est un tarif élevé par rapport aux offres classiques, disons. Maintenant que tu sais ça, on va voir quelles sont donc les 10 raisons de créer une offre haut de gamme. La première que je voulais aborder, c'est que déjà, c'est tout bête, mais ça te permet de booster ton chiffre d'affaires. Forcément, quand tu as une offre à 5 000 euros, à 10 000 euros ou plus, tu peux rapidement augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà, c'est assez logique par rapport à… Tu vois, si aujourd'hui, tu as une offre par exemple à 1 000 euros, si tu crées une offre en plus à 5 000 euros ou si tu transformes ton offre à 1 000 euros en offre à 5 000 euros, voilà, c'est mathématique, tu gagnes plus tout simplement. Et en plus de ça, tu gagnes plus en réduisant ton temps de travail parce qu'il te faut moins de clients pour générer un chiffre d'affaires plus important. Tu vois, si je te donne l'exemple de… Voilà, si quelqu'un veut gagner 100 000 euros, s'il a une offre à 10 000, il lui suffit de 10 clients. Alors que voilà, s'il a une offre à 1 000 euros, il lui en faut 100. Donc, tu vois, le rapport est assez intéressant. Donc, l'idée, c'est… Enfin, vraiment, le gros intérêt, c'est que ça te permet de booster ton chiffre d'affaires et de réduire ton temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu es au four et au moulin, tu gères tes clients, tu essayes de les aider au mieux, de les aider à passer du point A au point B justement, de la manière la plus efficace possible. Tu fais aussi sans doute un peu de paperasse, enfin différentes choses dans ton business. Et tu n'as pas beaucoup de temps pour toi. Tu dois en plus marketer tes services sur les réseaux sociaux, tu dois créer du contenu, tu dois potentiellement prospecter, etc. Donc, au final, tu as une liberté qui n'est pas dingue. Donc, en créant une offre haut de gamme, tu peux récupérer du temps pour toi et la louer à ce que tu préfères. Voilà, tu peux passer plus de temps avec ta famille, à pratiquer ta passion, etc. Donc, c'est vraiment ces deux points-là, c'est les points les plus intéressants, les plus importants quand on veut… Enfin, voilà, par rapport à une offre haut de gamme. C'est vraiment l'intérêt principal, mais ce n'est pas tout. Tu as aussi des clients qui sont plus impliqués. Je ne sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais quand tu as une offre qui n'est pas forcément très chère ou même qui est, tu vois, finançable. Parfois, tu sais, on a pas mal parlé du CPF ces dernières années. Quand tu as une formation ou un accompagnement qui est finançable pour les clients, en général, tu te rends compte qu'ils sont moins impliqués, ils sont moins motivés, ils sont moins engagés dans leur transformation. Et moi, je me suis rendu compte que mes clients qui avaient les meilleurs résultats étaient les clients qui avaient payé le plus cher. Alors, ça peut paraître tout bête dit comme ça, mais voilà, c'est assez logique quand on y pense parce qu'ils ont investi de leur poche. Ils n'ont pas profité, tu vois, bénéficié d'une aide extérieure. Et du coup, forcément, ils se disent qu'ils doivent rentabiliser cet investissement. Et du coup, ils sont beaucoup plus… Tu le verras quand tu transformeras ton offre, pardon. Tu verras qu'ils sont vraiment beaucoup plus impliqués. Ils posent plus de questions. Bref, et du coup, forcément, quand tu as des clients plus impliqués, ils réussissent beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus importante. Autre raison, avoir une offre de gamme, ça te permet de te différencier, d'asseoir ton autorité. Tu as une plus grande autorité dans ton domaine quand tu as une offre de gamme parce qu'il n'y a pas tant d'offres de gamme que ça. Si tu regardes dans ton domaine, peut-être qu'aujourd'hui, tu as pas mal de boîtes et de consultants, de coach qui ont des offres à peu près similaires dans les mêmes tranches de tarifs. Mais dès que tu te différencies grâce à une offre de gamme, forcément, tu attires les meilleurs clients. Mais en plus de ça, on part du principe que tu es plus compétent. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ceux qui sont plus chers, en général, on part du principe qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus compétents. Tu peux voir ça assez facilement avec les marques de luxe. En général, on part du principe que parce qu'une marque facture chère, la qualité est meilleure. C'est une assimilation automatique qui est faite dans la tête des gens. Donc, en plus d'augmenter ton chiffre d'affaires, de réduire ton temps de travail, d'avoir des clients plus impliqués, ça te permet aussi d'avoir une plus grande autorité. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que tu peux te faire inviter dans des podcasts, dans des différents médias. Et il y a un effet boule de neige ultra positif. C'est vraiment un cercle vertueux qui est ultra intéressant pour toi, pour le développement de ton activité. Au-delà de ça, il y a une autre raison à laquelle on ne pense pas forcément. C'est que créer une offre haut de gamme, ça te permet de pallier à l'augmentation du coût de la publicité. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire de la publicité, peu importe le canal, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur YouTube, etc. Tu t'es sans doute rendu compte que ce n'était pas évident de rentabiliser tout ça. Tu vois, peut-être que tu as lancé une pub et tu n'étais pas rentable. Peut-être que tu as amorti à peine ton investissement. En fait, en ayant une offre haut de gamme, tu vois, vraiment en ayant un tarif plus important, notamment que d'habitude ou que la majorité des personnes dans ton domaine, tu peux plus facilement rentabiliser la pub. C'est-à-dire que même si tu payes un lead, un prospect 10 euros, derrière, si ton offre est à 5 000 ou 10 000 euros, c'est faisable. C'est beaucoup plus facile de rentabiliser la pub comme ça. Donc, même si le coût de la publicité augmente sans arrêt, tu vois, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Google, c'est un peu logique. Plus le temps passe, plus les coûts augmentent parce qu'il y a une plus grande concurrence. Malgré ça, tu peux rentabiliser la publicité grâce à une offre haut de gamme. Donc, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Tu as aussi moins de contenu à créer sur les réseaux sociaux. Dans le sens où, tu vois, si tu as une offre qui est abordable ou en tout cas assez classique, tu dois faire du volume. Tu dois créer énormément. Tu dois être très visible pour toucher un nombre de personnes suffisamment important pour pouvoir être rentable. Quand tu as une offre haut de gamme, ce n'est pas grave si tu es moins visible parce qu'il te suffit d'être visible auprès des bonnes personnes et pas de façon très volumineuse. Il suffit par exemple d'être au… Tu vois, si ta cible idéale est sur LinkedIn, si tu arrives à avoir la bonne méthode, la bonne approche pour être visible auprès de tes quelques cibles idéales, tu peux générer de très jolis revenus grâce à ça sans passer ton temps à créer des vidéos, des podcasts, des articles de blog, etc. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Quand tu es… Si aujourd'hui, tu passes ton temps à créer sur les réseaux et à ne pas voir forcément le retour sur investissement, tu peux, voilà, en créant une offre haut de gamme, tu peux complètement régler ça. Tu as aussi moins de supports clients qu'avec un gros volume de clients. Bon, logique, tu vois, quand tu as une offre haut de gamme à 5 000 euros, 10 000 euros, etc. Vu que tu as moins de clients, même si tu génères un chiffre d'affaires plus important, tu as moins de clients et donc forcément, tu as moins de relou, tu vois. On ne va pas se mentir quand tu as des offres très abordables. Et notamment, si tu crées des infoproduits, tu vois, des produits digitaux pour ensuite… Enfin, comme produit d'appel pour ensuite toucher des cibles plus premium, tu dois faire énormément de volume. Tu dois vendre beaucoup de petits produits pour pouvoir toucher tes clients premium. Et forcément, parmi les gens qui achètent tous ces petits produits, tu vas avoir des gens qui vont te demander des remboursements, tu vas avoir des problèmes techniques, etc. Alors qu'avec quelques clients premium, si tu touches directement des clients premium qui investissent 5 000 euros, 10 000 euros ou plus dans ton offre, derrière, ce ne sont pas des personnes qui vont être reloues. Et voilà, tu as automatiquement moins de support à faire. Tu n'as même pas besoin dans certains cas d'assistant ou d'assistante pour t'accompagner. Autre raison, créer une offre haut de gamme, cela te permet de faciliter la vente de tes services et produits plus abordables. Alors, je t'ai dit, tu n'es pas obligé du tout d'avoir des produits abordables. Tu peux avoir juste une offre haut de gamme. Mais en fait, il faut savoir qu'en ayant une offre premium, une offre haut de gamme, tu appelles cela comme tu veux, à 5 000 ou 10 000 euros, forcément, quand les gens vont voir tes offres moins chères, plus abordables, cela va être un no-brainer pour eux. Cela va être évident en fait, ce n'est pas du tout cher, alors que peut-être que ton offre n'est pas forcément si abordable que cela. Mais en comparaison avec ton offre haut de gamme, cela paraît vraiment donné. Et on appelle cela le price anchoring. En fait, tu crées une offre haut de gamme. Il y a certaines personnes qui créent d'ailleurs une offre haut de gamme, qui ne cherchent même pas à la vendre, qui font juste cela pour qu'en comparaison, les gens se disent, en fait, la petite offre n'est vraiment pas chère alors qu'elle n'est pas si donnée que cela. Donc, cela, c'est un truc que tu peux prendre en compte. Bon, moi, je t'invite quand même à chercher à vendre ton offre haut de gamme, pas juste à l'utiliser comme pour faire du price anchoring, mais voilà, c'est un truc à savoir. Et le fait d'avoir une offre haut de gamme te permet aussi de comprendre au mieux tes clients. Vu que tu fais du one-to-one, vu que tu fais un accompagnement personnalisé, alors il y a des personnes qui font de l'accompagnement de groupe, etc. On pourra rentrer peut-être là-dedans, parler de tout cela dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, quand tu as une offre haut de gamme, tu peux t'occuper de façon beaucoup plus personnalisée en fait de tes clients. Et du coup, tu peux les comprendre au mieux. Et forcément, quand tu comprends mieux tes clients, ton marketing s'améliore parce que tu sais exactement, tu connais leurs problématiques, leurs douleurs, leurs aspirations, leurs rêves. Et donc forcément, à chaque fois que tu marketes tes services sur les réseaux sociaux, etc., tu vas toucher plus de monde parce que tu sauras exactement ce qui se passe dans la tête de tes prospects. Donc, cela, c'est un avantage non négligeable aussi. Et une autre raison, c'est que tu peux être beaucoup plus épanoui dans ton business. Moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus heureux dans mon business depuis que j'ai créé une offre haut de gamme il y a quelques années maintenant. Et forcément, quand tu es plus épanoui, quand tu es aligné avec ton activité, tu as un business pérenne. Tu n'as pas envie de tout casser, tu n'as pas envie de tout changer parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un truc qui peut nous passer par la tête de temps en temps. Donc voilà, quand tu as une offre haut de gamme, que tu vois que tu as un vrai impact, des clients motivés, sérieux, engagés, que tu as un plus gros chiffre d'affaires, que tu travailles moins, etc. Voilà, forcément, tu es plus épanoui et tu vois les choses sur le long terme. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a montré l'intérêt d'une offre haut de gamme. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger le guide de la méthode 3M qui est ma méthodologie, je vais y arriver, pour débloquer ta croissance et pour gagner en liberté en tant que coach ou consultant expérimenté. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas du tout pour les débutants. Si tu es débutant, tu as d'autres contenus sur ma chaîne YouTube que tu peux aller voir. Mais si tu es un business qui tourne bien mais que tu es sous l'eau aujourd'hui et que tu voudrais sortir de ça, télécharge le guide, il est en description. Tu peux cliquer sur le lien ou alors sur le « i » et n'oublie pas de mettre un pouce à cette vidéo si elle t'a plu. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans un prochain contenu. À plus.